Salut à tous, comme vous pouvez voir je suis en t-shirt, il fait chaud, je suis à l'intérieur, à l'extérieur, je suis pas sûr qu'il fasse 0 degré, il fait vraiment très très froid dehors, il pleut. J'ai la chance grâce à ma ville, grâce à la ville de Rouen, d'avoir le gymnase 2h par semaine. Donc en général c'est 2h où je m'entraîne vraiment à bloc. A la base je voulais vraiment filmer, faire quelques vidéos dans le gymnase, mais pendant l'hiver j'ai vraiment très peu de temps pour rouler, donc je vais consacrer ces 2h vraiment à de l'entraînement intensif pour la nouvelle saison, pour les compétitions, pour les shows. Donc a priori je voulais pas vraiment filmer ici, mais je me suis dit, on va tester un nouveau format. Je vais poster une vidéo, le but du jeu c'est que j'essaie de faire un combo que je le mette, j'ai 2h pour le mettre, enfin 1h30 j'ai déjà roulé un petit peu avant. Je vais vous montrer un combo que j'ai jamais mis, le but du jeu c'est que je le mette aujourd'hui, je vais filmer en non-stop, je vais essayer de rendre le montage un peu dynamique quand même pour vous. Mais ça va être vraiment du riding pur et dur, sur les autres vidéos je fais plus du podcast, je parle un peu plus. Là le but du jeu c'est de vraiment vous montrer mes tricks, mon entraînement pour les compétitions, mais on va quand même s'amuser un petit peu ensemble. En ce moment je suis en train de bosser sur le whiplash. Le whiplash c'est quoi ? Lancer le cadre, et revenir comme ça. Donc en fait pour réussir à maîtriser cette figure là, j'essaye mentalement de lancer un combo derrière, comme ça après le tricks psychologiquement, si je mets un combo derrière je ne vais plus me concentrer sur le tricks, je vais me concentrer sur le combo, et mon cerveau il va assimiler plus rapidement le premier tricks, qui à la base est dur, si je le mets tout seul, mais si je le mets dans un combo, c'est un petit peu compliqué, il se passe plein de trucs dans ma tête, mais voilà, je vais essayer de maîtriser le whiplash, donc du coup je fais un whiplash et un combo derrière. Le combo ça va être, whiplash, en ligne droite, en 5, avec la force du whiplash ça va me faire partir en tourbine, je reviens là, à ce moment là, il va falloir que je retienne la selle, que je saute là, je vais tenter de faire un baroui, en tourbine, sortie Mc Circle, et après si je plaque là, ça sera déjà pas mal. On croise les doigts, et c'est parti ! Et du coup en fait pour l'instant le combo passe pas du tout, mais je suis vraiment surpris, parce que le whiplash c'est vraiment un tricks que je maîtrise pas du tout, mais genre je le mets une fois sur 10 d'habitude, là tac 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 ça enchaîne bien, comme quoi la petite astuce si vous voulez progresser, enfin en tout cas en flat si vous faites des combos, essayez de mettre un links derrière, comme ça vous ne pensez pas trop à la difficulté du premier tricks, parce qu'en général je bloque vraiment sur le whiplash. Là vu que je sais que je vais faire un combo derrière, je réfléchis trop au combo derrière, donc le whiplash je le mets, et pour l'instant je ne mets pas la suite, mais au moins je mets le whiplash, et il faut cheater avec son cerveau un peu. Bon allez, on va essayer là tout de suite, first try, je me concentre, whiplash, Ang5 Turbine. Ok, c'était sketchy, mais c'est passé. Du coup, maintenant c'est là où ça va être le plus dur, ça va être whiplash, Ang5 Turbine, comme ce que je viens de faire, sauf qu'il faut vraiment que je pousse très fort devant, que je rattrape la selle le plus vite possible, et que je passe mon jump. Donc le problème c'est que ça va faire tac, tac, et il ne faut pas que je loupe le peg. Là ça va être un peu plus long, c'est reparti. C'est fait 10 minutes que je roule non-stop là. Je commence à comprendre le truc un peu, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a la fatigue qui arrive aussi. Je me concentre quand même un petit peu sur le style, parce que je pourrais faire la turbine, attendre longtemps, et faire le jump, mais l'idée c'est vraiment de faire le jump tout de suite après la turbine. Sinon ça casse le rythme et ça fait un peu moins de style. J'ai dit à mettre le trick, ça te le mettre proprement. Bon je m'en rends pas trop compte, mais je pense qu'il était quand même assez clean. J'ai peut-être mis un petit peu de temps à relancer le bar whip sur la suite. 15 minutes pour apprendre le combo, c'était surtout le début, la partie difficile c'était vraiment le whiplash, turbine to jump. Après le reste normalement j'ai un peu plus de réussite, mais vraiment sur les 3 tricks du début, c'est vraiment des tricks que je maîtrise pas trop et du coup c'est cool de bosser un peu dessus. Allez petite pause de 5 minutes. Il me reste encore une heure de session, donc je pense que le programme c'est que je vais laisser tourner la caméra et le but du jeu c'est de faire un double whiplash. Alors il y en a certains d'entre vous qui vont se moquer, ils vont se dire ouais Kevin ne sait pas faire double whiplash. Non, si j'ai déjà mis double whiplash, mais en fait le whiplash c'est vraiment un trick tellement technique que si on ne bosse pas on le perd très très vite et en plus il faut savoir être aussi bien à l'aise sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Sur la jambe gauche que sur la jambe droite. Voilà, donc en fait il faut practice, practice, practice. Et j'ai jamais pris le temps sur tout ce qui est nose manual et whiplash de m'entraîner et j'aimerais bien rajouter au moins des whiplash sur mes combos pour 2018. Forcément ça vaut de nouvelles portes, si tu arrives à bosser aussi bien sur ta jambe gauche que sur ta jambe droite, ça va te débloquer trop de tricks. Si tu fais du flat, quand t'as un petit peu de temps à perdre, bosse un peu sur ton côté opposé, ça peut t'ouvrir des portes. Maintenant que j'ai donné les bons conseils, je vais essayer de les appliquer et puis je vais passer une heure à me casser la tête sur les whiplash. J'ai pas envie. Ce qui est le plus relou en fait c'est que je force tellement pour forcer sur le whiplash, alors que normalement pour être smooth, il faut être onctueux comme de la crème glacée. Moi je suis pas du tout smooth là, je suis vraiment crispé de haut. Et je suis en train de, si je continue encore une demi-heure comme ça, je vais choper une tente limite c'est sûr. Je me concentre pour être plus tranquille. En plus ce qui m'a l'impression c'est qu'il y a presque plus de batterie dans la caméra et que si je mets le double whiplash juste après que la caméra se coupe, je serai content. Ça me fait un peu chier. Donc on croise les doigts, je donne tout maintenant. On croise les doigts, je donne tout maintenant. Voilà, on en est là. J'ai dû plier, enfin forcément au bout d'un moment le gymnase ferme. Et je peux pas être plus dégoûté que ça d'avoir loupé de justesse le double whiplash. Non, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je suis retourné au gymnase et cette fois-ci avec l'équipe de The Agency. C'est les photographes officiels du fils, c'était passé chez moi en vitesse. On a filmé avec une grosse qualité vidéo, de la slow motion. Et cette fois-ci j'ai mis le double whiplash 2 on 5. Je vous invite à checker la vidéo pour finir. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, partager au maximum cette vidéo là. Et je vous dis à très bientôt. Checkez-moi ça ! Sous-titrage ST' 5016 Sous-titrage ST' 501